Nous avons donc versé 14 500 euros et 3 semaines, 2 mois après, pas de véhicule. Et aujourd'hui, 10 mois après, nous n'avons toujours pas de voiture. Moi j'ai dit, bon, j'ai perdu mon pot. Je ne savais même pas si j'avais un pot catalytique, vous voyez. Mais je pensais que j'avais perdu mon pot. Et après on m'a dit, non, on me l'a volé. C'est difficile à expliquer, mais c'est ce qu'on peut ressentir dans ce moment-là. Un coup de couteau, c'est la même chose que c'est... On est des pouliers, quoi, il n'y a pas d'autre mot à dire. Même diagnostic. Mais plus troublant, le mécanicien utilise exactement les mêmes arguments que son collègue. Manifestement, nous avons affaire à des professionnels qui poussent à la consommation. Les occasions de trouver des offres de voitures moins chères sont devenues monnaie courante. Derrière des rabais incroyables jusqu'à 40%, des vendeurs d'un nouveau genre, on les appelle les mandataires. Ils achètent leurs autos en grande quantité auprès des fabricants et cela leur permet de les revendre à des prix cassés. Leur business a explosé et les automobilistes ont pris l'habitude d'acheter leur véhicule uniquement sur photo. C'est ce qu'a fait un professionnel de l'automobile basé en Normandie. Patrick loue et vend des voitures de prestige. Corvette, Ferrari, Porsche. Pour se fournir, il fait souvent appel à des mandataires. Mais le dernier avec qui il a travaillé, il n'est pas prêt de l'oublier. Nous étions à la recherche d'un véhicule, un véhicule allemand, de prestige. Une société nous a contactés, un mandataire. Il se trouve que cette société, ce mandataire, avait ce véhicule qui répondait à tous nos critères de recherche. Nous avons donc versé 14 500 euros. Et trois semaines, deux mois après, pas de véhicule. Et aujourd'hui, dix mois après, nous n'avons toujours pas de voiture. Et lui a toujours nos 14 500 euros. Patrick porte plainte et mène son enquête. Il découvre qu'il n'est pas la seule victime dans ce cas. Au total, sept autres personnes qui ont eu maille à partir avec ce mandataire. Dans ce dossier, des bons de commande qu'elles lui ont adressés. Bons de commande d'un véhicule de 37 000 euros. A compte, 37 000 euros non résitués, véhicules non livrés. Plus de 100 000 euros, à compte 10%, à la commande non restituée, véhicules non livrés. Bref, j'ai à peu près recensé entre 150 et 200 000 euros d'acomptes non restitués pour des véhicules non livrés. Moi, j'appelle ça tout simplement une arnaque. Patrick n'a pas l'intention de se laisser faire. Depuis maintenant dix mois, il tente par tous les moyens de récupérer son argent. Seulement voilà, depuis deux mois, les choses se sont compliquées. Selon les publications légales, l'entreprise a été liquidée judiciairement pour défaut de paiement. Internet est le nouveau marché des voitures neuves et d'occasion. Et de plus en plus de vendeurs indélicats profitent de cette nouvelle vitrine. Certains se font même passer pour des particuliers afin d'écouler des véhicules volés. Voilà comment d'honnêtes acheteurs peuvent se retrouver malgré eux, mêlés à des filières du grand banditisme. C'est ce qui est arrivé à Sylvie. Elle cherchait une voiture pour partir en vacances. Elle a cru trouver l'objet de ses rêves sur la toile. J'ai trouvé une voiture, une 207 au kilométrage intéressant et le prix aussi à mon budget, surtout. 8500 euros pour une 207, un peu comme celle-ci. Un millésime récent et seulement 35 000 kilomètres au compteur. Elle décroche son téléphone et prend contact avec le vendeur. Il nous a donné rendez-vous le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus. Il est sorti, nous accueillis et on a pu l'essayer d'ailleurs aussi. Il nous a laissé les clés, on a été l'essayer avec mon beau-frère. Franchement, il n'y avait rien qui paraissait bizarre. Sylvie se voit déjà partir en vacances dans son carrosse. Ne reste plus qu'une formalité, immatriculer le véhicule à son nom. Quelques jours plus tard, coup de théâtre, elle reçoit un courrier alarmiste. Elle est anéantie. Et voilà, en ouvrant, ce que j'ai découvert, qu'en retour, mon dossier était impossible d'établir le certificat d'immatriculation car le véhicule déclarait voler. Alors là, on vient blanc, on a les jambes sciées, on est déçus. Bon, on pense quand même qu'il y a eu une erreur, ce n'est pas possible, tout paraissait normal. Et ce n'est pas tout. Le véhicule est saisi par la police pour être rendu à son propriétaire. Plus de voiture, plus d'argent. Pour Sylvie et sa famille, les vacances sont gâchées. L'espoir de Sylvie maintenant, c'est que la justice condamne son vendeur de voiture à lui rendre son argent. Et voilà, ça s'est passé ici. Voilà, ma voiture est égarée là. J'ai voulu le démarrer. Ben, ça a fait un bruit de ferraille, quoi. On croyait que c'était une Lamborghini. Vous avez compris ? Ben oui. Moi, j'ai dit, bon, j'ai perdu mon pot. Mais je ne savais même pas que si j'avais un pot catalytique, vous voyez. Mais je pensais que j'avais perdu mon pot. Et après, on m'a dit non, on me l'a volé. Anita Maria s'est fait découper cette pièce de sa voiture, son pot catalytique. Dans le paisible département du Loiret, c'est une épidémie qui touche les plus petits villages. En 35 ans, le garagiste Dominique n'avait jamais vu cela. C'est ça, c'est ce qu'il reste. C'est les... Voilà, c'est ce qu'il reste, c'est le mot, oui. Ce qu'il reste de ton échappement catalytique. Des clients qui défilent avec des tuyaux tronçonnés. Le scénario est toujours le même. Voilà. Alors ça, c'est un PSA, c'est une Citroën. Et le pot catalytique, c'est cette pièce-ci. Ils cisaillent en partie avant, ils cisaillent en partie arrière. Et ils emmènent uniquement le pot catalytique, juste la pièce qui les intéresse. La pièce de valeur, c'est tout. Ça peut aller très vite. Ah ben, ça peut se faire en quelques petites minutes. Je sais pas, j'ose pas imaginer, mais on va dire certainement en moins de 5 minutes, ça doit être fait. À chaque fois, il y en a pour 500 euros de réparation minimum pour les victimes. Dans le Loiret, ces vols commencent à coûter cher. À côté, dans la région pithilérienne, ils en ont pris, je crois, une vingtaine dans une nuit. Alors bon, je sais pas s'il y avait plusieurs personnes ou pas pour faire ce travail frauduleux. Mais bon, ils devaient être bien organisés. Qui auraient cru que ces morceaux de ferraille, apparemment sans valeur, feraient un jour l'objet d'un trafic international. Peu de gens le savent, mais les pots catalytiques contiennent des métaux précieux, du platine et du palladium. Ils peuvent se vendre jusqu'à 400 euros l'unité. Ces objets auxquels on ne faisait pas attention, comme les câbles électriques en cuivre, les plaques d'égout en fonte et les moteurs de hors-bord, sont devenus la cible de gangues venues de l'Est qui montent des radias. Aucune région de France n'est épargnée. Mais pourquoi ces nouveaux escrocs ont-ils décidé de s'attaquer à notre pays ? Nous avons pu remonter la filière et rencontrer ces voleurs qui écument l'Europe. Cette entreprise de Bourgogne détient un triste record, 16 cambriolages en 8 ans. Car les voleurs le savent, il y a aussi une mine d'or. Eric Clémencey est spécialisé dans le recyclage des pots. Et il n'imaginait pas qu'un jour, il serait la cible d'attaques de plus en plus violentes. Alors, je vais vous montrer les vidéos, justement. C'est assez impressionnant. Donc il rentre à l'intérieur du... Il est 2h du matin. Des délinquants ont introduit cette camionnette dans la cour de la société. Ils la positionnent face à l'entrepôt, puis la lancent à fond, telle une voiture bélier. Le portail enfoncé, les malfaiteurs se précipitent à la recherche de pots. Et vérifient un à un ces fûts, espérant y trouver de la poudre de métaux. Pas de marchandises aujourd'hui. Les délinquants repartent les mains vides. L'intrusion a duré à peine une minute. C'est pas organisé ? Oui. Oui, alors ils savent exactement ce qu'ils viennent chercher. Exactement. Depuis 2008, Eric Clémencey s'est ainsi fait voler plus de 100 000 euros de marchandises. Car les délinquants le savent, le trafic de pots peut rapporter très gros. L'enquête commence le jour où Aline, notre jeune journaliste de 24 ans, emmène une Twingo au contrôle technique. Elle n'y connaît rien, mais le technicien va vite la rassurer. Notamment sur les pièces essentielles, comme les freins qui, ici, sont en parfait état. Bon, bah c'est bon, le véhicule est en bon état. Les disques ont été changés, les plaquettes, les amortisseurs, les pneus, moi, alors bon état. Tout va bien, impeccable le véhicule. Demandez de faire une petite signature ici. D'accord, ok. Le jour même, elle se rend pour une révision dans l'un des centres auto qui fleurissent un peu partout. Des centres qui proposent des services d'entretien et qui souvent inspirent plus confiance que les garagistes. Pourtant, c'est là que notre journaliste va tomber sur une pratique de plus en plus répandue. Le gonflement de la facture, démonstration. Bonjour, je voudrais, si c'est possible, faire un contrôle sur ma voiture. Je voudrais savoir s'il y a des réparations à faire dessus. Je vais finir au frein de vue, on dirait ce qu'il va, ce qu'il va. D'accord. Une heure plus tard, après avoir fait le tour de la voiture, le mécanicien lui annonce une mauvaise nouvelle. D'accord, vous pouvez me montrer un petit peu ce qu'il n'a pas dessus. Le véhicule aurait un grave problème de frein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ici, vous avez une fuite du liquide de frein. Ah oui. Là, ça croule et normalement, ça doit être étanche. En fait, à chaque fois que vous avez besoin à la pédale de frein, il y a un peu de liquide qui croule. Il y a du liquide qui croule et au généralement, il y aura plus de frein. Ah oui, d'accord. Ok. Et c'est grave, ça ? C'est les freins. C'est encore temps, quand même. Et vous pensez que si je fasse ce contrôle technique comme ça ? Ça sera refusé. Ça sera refusé, c'est sûr ? Oui, ça, c'est sûr. Ça va faire un déséquilibre parce que de l'autre côté, il n'y a pas de fuite. On va dire du côté droit, ça freine plus de ce côté-là. La fuite n'est que sur cette roue-là ? Oui, mais de toute façon, quand on change un côté, on change l'autre. Pour l'inciter à réparer, le mécanicien lui annonce justement que ce jour-là, elle peut bénéficier d'une promotion sur les kits de freins. S'il y a une promotion de 30%, autant en profiter, parce que normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. Ah oui, une promotion de 30% sur quoi ? Sur les freins. Le devis s'élève tout de même à 250 euros, alors qu'une heure auparavant, le contrôle technique l'avait assuré que tout allait bien. Notre journaliste, sans le coup fourré. Pour en avoir le coeur net, elle décide d'aller voir un autre centre auto du même réseau. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, au niveau du frein arrière, il y a une fuite. Il y a une fuite ? Oui, il y a une fuite. À normalement, ça doit être étanche. Et c'est grave, ça ? C'est les fins, madame. Même diagnostic, mais plus troublant, le mécanicien utilise exactement les mêmes arguments que son collègue. Manifestement, nous avons affaire à des professionnels qui poussent à la consommation. Pour le vérifier, nous sommes allés voir Rémi Ourlier. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un journaliste spécialisé qui a traqué pendant 20 ans les escrocs de l'automobile pour le compte d'une revue spécialisée. C'est sec, c'est sec, il n'y a pas de fuite. Pour Rémi, ces fuites imaginaires existent pour une excellente raison. Dans certaines enseignes, les réceptionnistes et les mécaniciens sont payés à la commission sur les pièces vendues. Donc forcément, ils ont intérêt à faire marcher le commerce et à changer des pièces, changer des pièces, changer des pièces. Habituellement, ce sont les femmes qui se font entre guillemets pigeonner. On peut essayer de voir ce que ça donne avec un spécialiste. On va essayer. Allez, on y va. Pour détecter si le diagnostic n'est pas fait à la tête du client, direction le centre auto qui nous avait signalé un problème de frein. Nous y retournons avec la même voiture, mais cette fois-ci au volant, ce n'est pas Aline, notre jeune journaliste, mais Rémi. Résultat. Le frein arrière, il est bon ? Il n'y a pas de fuite ? Il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien. La voiture n'a pourtant subi aucune réparation entre ces deux visites. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fuite ? Non, c'est bon. Non, il n'y a rien. Comme par miracle, la fuite a disparu. Quand on est une petite dame et qu'on ne s'y connaît pas trop, on peut effectivement se faire plus facilement. Ces trois dernières années, les services de la répression des fraudes ont enregistré plus de 5000 plaintes concernant des garages indélicats. Mais il n'y a pas que les petites combines de mécaniciens qui sont en cause. Parfois, il y a aussi des garagistes qui ont tendance à diagnostiquer des réparations plus coûteuses que nécessaires. Merci. Merci. Merci.